Le 16 août dernier, Aretha Franklin nous a quittés à 76 ans. Ses obsèques ont lieu aujourd'hui à Détroit. Basique a choisi d'évoquer ses trois titres les plus écoutés en streaming. Commençons par Respect. Composé et d'abord chanteur en 1965 par Otis Redding, Respect devient un classique deux ans plus tard dans la voix d'Aretha. C'est le cri d'une femme qui demande le respect de son homme. Puis, d'hymne féministe, Respect s'impose comme un champ de marche pour la lutte des droits civiques. Tout le monde a besoin de respect et tout le monde veut être aimé. C'est quelque chose que je ressens autant aujourd'hui qu'à l'époque. Le petit plus à savoir, Respect est un classique que l'on entend entre autres dans les films platoon ou Forrest Gump. Say a Little Prayer sort un an après Respect en 1968. C'est un titre écrit par le génial Bert Baccarac. C'est la complainte d'une femme qui prie pour son homme parti au Vietnam. Le titre est une phase B et n'était pas programmé pour connaître un tel destin. Le plus, Say a Little Prayer devient le plus grand tube d'Aretha Franklin en Angleterre jusqu'en 1987 et se duo avec George Michael. Sink Aretha co-écrit ce titre avec son mari et manager de l'époque, Teddy White. Le 45 tours se classe 4e des ventes en France l'année de sa sortie en 68. En 1980, 12 ans après, Sink retrouve la tête des charts grâce au film Les Blues Brothers où Aretha en délivre une version en diablée. Et pour la petite histoire, c'est en écoutant ce titre que Jean-Jacques Goldman a choisi de devenir chanteur. Aretha Franklin. Une voix inouïe, une oeuvre majuscule, célébrée comme il se doit par les plus grands artistes sur les réseaux sociaux depuis sa disparition. Aretha Franklin est bien plus que Basique, elle est éternelle. Basique, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada